C'est la Catalogne, vous êtes née à Barcelone, vous adorez cette région d'Espagne. Proclamer l'indépendance serait une folie ? Oui, ce serait une folie. La Catalogne a une autonomie qu'on ne peut même pas envisager en France. Tout le monde parle catalan. Le catalan est d'abord enseigné dans les écoles, et l'espagnol a le même niveau que le français et l'anglais dans la plupart des écoles. La télévision qu'on regarde là-bas est la télévision catalane. Tout le monde parle catalan. Il y a une culture catalane, une littérature catalane. Donc il y a une vraie autonomie qui est respectée par l'Espagne. Et la force de l'Espagne, c'est d'avoir des grandes régions comme la Catalogne et le Pays Basque. Et la force de la Catalogne et du Pays Basque, c'est d'être dans un des vieux états-nations, il n'y en a pas beaucoup de l'Europe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Angleterre, il y a la France et il y a l'Espagne. Et défaire l'Espagne, c'est-à-dire un état-nation, et moi je ne parle pas comme... C'est défaire l'Europe. Je ne parle pas comme fils de Catalan, je ne parle pas comme celui qui est à Barcelone et qui aime en effet cette région, parce que je pense que je peux être profondément français et être fier de mes origines et de ma diversité, et de cette diversité. Mais c'est défaire l'Europe. Et si on ouvre la boîte de Pandore, mais demain c'est le Pays Basque. Et après c'est le Pays Basque français. Et c'est l'Italie du Nord. Et après c'est la guerre. Parce que notre rôle, c'est de dire, l'Espagne, qui est un pays démocratique, pays amis, c'est nos voisins, l'Espagne doit avoir sa constitution respectée, il ne peut pas y avoir d'indépendance par la Catalogne, il faut dire aux indépendantistes, si vous les sortez en plus, vous ne serez pas dans l'Union Européenne. Et l'Europe c'est une fédération d'États-nations, ce n'est pas une fédération de régions et de villes.